... Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur iWatch Web TV. Le 4 septembre, la commission d'enquête des Nations Unies a présenté son rapport sur le Burundi dans une conférence de presse tenue par trois experts de l'ONU à Genève. La plupart des violations des droits de l'homme que contient ce rapport font croire qu'il s'agit des crimes contre l'humanité, fait savoir Fatsa Ogergouz, président de cette commission. On l'écoute. Un nombre de graves violations des droits de l'homme avaient été perpétrées au Burundi depuis avril 2015. Au rang de ces violations figurent des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, des exécutions extrajudiciaires, des viols et autres violences sexuelles, ainsi que des disparitions forcées. La plupart, un grand nombre de ces victimes sont actuellement réfugiées à l'étranger. Concernant maintenant les auteurs potentiels, les auteurs potentiels consistent essentiellement dans les membres des services de renseignement, de la police nationale du Burundi, ainsi que de la force de défense nationale de l'armée burundaise. On ajoutera à ces auteurs présumés les membres de la Ligue du parti au pouvoir du CNDDFDD, autrement dit les inmunérats courés. J'en reviens rapidement aux violations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Les violations graves que j'ai mentionnées tout à l'heure sont accompagnées de violations d'un certain nombre de libertés fondamentales, telles que les libertés d'expression et d'information, libertés de réunion et d'association, ainsi que la liberté de circulation. Concernant maintenant la question des crimes de droit international, la Commission, au terme de ses enquêtes, a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la plupart de ces violations graves des droits de l'homme constituaient des crimes contre l'humanité. Cette commission appelle également la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur le Burundi dans les prubles effets délais. Elle interpelle les États membres de l'ONU de poursuivre les présumés auteurs de ces crimes. Rennes Alpini, membre de la Commission d'enquête de l'ONU. Nous demandons à la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête sur les crimes commis au Burundi dans les plus brefs délais. Nous demandons également aux États membres des Nations unies de poursuivre, au titre de la compétence universelle, les auteurs présumés de tels crimes se trouvant sur le territoire. La Commission, troisièmement, demande à ce qu'aucun auteur présumé de violation des droits de l'homme ou de crime du droit international ne soit recruté dans les missions de maintien de paix, que celle-ci soit menée sous l'égide des Nations unies ou sous celle de l'Union africaine. Pour le secrétaire général du gouvernement burundi, la Commission des experts des Nations unies a produit un rapport tendancieux, déséquilibré et politiquement orienté. Philippe Nzobonariva parle d'une véritable course contre la montre qui couvrait un agenda caché. Philippe Nzobonariva, secrétaire général du gouvernement burundi. Le gouvernement regrette que ces enquêtes approfondies n'aient jamais eu lieu. La Commission y a produit un rapport tendancieux, déséquilibré et politiquement orienté. De façon générale et synthétique, le rapport chargé des institutions burundaises, particulièrement celle ciblée depuis longtemps comme responsable de l'échec de toutes les tendatives de déstabilisation de la sécurité et de changement du pouvoir par la force, à savoir la tête de l'exécutif et des forces de sécurité. Le gouvernement burundi affirme qu'il avait rejeté la mise en place de cette Commission dans une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, d'où le refus des visas à ces trois experts des droits de l'homme pour le burundi. Écoutez encore une fois Philippe Nzobonariva. Au moment où la Commission devait conclure sur la mise en place d'un groupe d'enquêteurs, le gouvernement avait donné en contre-rapport sa version des faits et sur ce que la première commission de l'ANUB avait donné comme rapport, mais le recommissariat des Nations unies des droits de l'homme a refusé de prendre en considération la version gouvernementale. Et voilà, c'est sur ces propos de Philippe Nzobonariva, secrétaire général du gouvernement burundais, que nous clôturons ce fait du jour. Merci de nous avoir suivis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –